Les podcasts du Figaro Prêt pour le déconnage Depuis plusieurs jours, je suis face à un dilemme. Il y a cette super promo de la SNCF pour partir à Arcachon. À peine 45 euros l'aller-retour, ça me ferait du bien de partir avec les enfants. Mais j'ai un problème, ils doivent rater l'école, vendredi et lundi. Je pourrais dire à leur maîtresse que c'est une absence pour motif familial. Mais voilà, j'hésite. Après tout, ce n'est que deux jours. Qui a-t-il de mal à leur faire manquer l'école ? Cette question, beaucoup de parents ont pu se la poser. L'envie de partir hors des vacances scolaires avec ses bambins. Que pourrait-il arriver si on faisait rater à Emma et Jean un ou deux jours de classe pour partir en week-end ? Sachez-le, ce geste en apparence sans conséquence n'est pas aussi anodin qu'on ne le croit. En France, il y a une règle assez simple à retenir. L'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. Le Code de l'éducation le dit, il y a une obligation d'assiduité scolaire. Votre enfant doit assister aux cours prévus dans son emploi du temps, sauf autorisation d'absence. Autrement, c'est vu comme de l'absentéisme scolaire. Et vous l'aurez deviné, partir en vacances en dehors des congés fixés par le calendrier officiel, ce n'est pas considéré comme un motif légitime d'absence. Le ministère de l'éducation nationale le rappelle, je cite, « Il n'est pas possible d'envisager des vacances à la carte qui perturberaient le fonctionnement de la classe et nuiraient à la scolarité. » Déjà, ce serait un manque de respect pour l'enseignant. Mais surtout, on peut avoir affaire à la justice. Alors certes, les sanctions ne sont quasiment jamais appliquées. Mais quand même, si on ne justifie pas l'absence de l'enfant ou si on donne de faux motifs, on risque une amende de 135 euros. Dans les cas les plus graves, où une série d'absences injustifiées compromet l'éducation de l'enfant, les peines encourues sont bien plus lourdes, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Alors bien sûr, il y a des motifs d'absence valables. Votre enfant est malade ou a un examen médical, il doit assister à un mariage ou un enterrement, il fait partie d'un voyage scolaire ou d'une compétition sportive, il doit jouer dans une représentation théâtrale. Toutes ces raisons sont légitimes. Et pas que. Parfois, les dates imposées de vacances scolaires ne collent pas avec certains aléas. Un changement de vie, un parent qui vit à l'étranger ou tout simplement trop loin. Dans ces cas-là, on peut partir pendant les cours. Mais avant de vous absenter, informez l'établissement scolaire et demandez une autorisation d'absence. Essayez de faire cette demande le plus en amont possible. Soyez précis sur les raisons de ce voyage et sur les dates de départ et de retour. En cas de refus de l'établissement, vous pouvez toujours saisir l'inspecteur d'académie. Sinon, il y a une dernière option, peut-être pas la plus réjouissante pour vous, mais qui pourrait vous enlever une belle épine du pied, partir sans les bambins. Alors certes, on peut éprouver de la culpabilité, mais il faut aussi y avoir une chance, celle de pouvoir se retrouver entre adultes et recharger ses batteries. C'est ça aussi la beauté des vacances. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro Voyage. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes du Coute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada